Donc un tome à tout le monde. Avec son enfant ce matin. Coupez les micros si c'est possible, dans la mesure du possible. Pour finir la paracha, je vais prendre un passage, un pas souk de la fin de la paracha à peu près. J'espère que cette semaine, on a presque un pas souk sur tout le long de la paracha, début, moyen, milieu et fin, on a tout l'ensemble. Donc la paracha est finie, dans Perik Yudzayn, Avraham, 99 ans, et ça va être le dernier passage où Dieu va demander à Avraham à Vinou de faire la brite Bila, en Malte, etc. Là il y a un pas souk très banal, très très banal, mais très fondamental dans le... Vous pouvez couper le micro, ça ne vous dérange pas, pour qu'il y a un pas souk qui finit la paracha, enfin qui finit, qui est dans le dernier passage. Et Dieu dit à Avraham à Vinou, dans Perik Yudzayn, pas souk Aleph, Donc Dieu va faire une apparition à Avraham, et il va lui dire, il va lui donner un ordre, marche devant moi, on apparaît ça un peu dans le noir, Il y a un ribou, il y a une multitude de chiourines sur la notion de tamim, on va essayer de l'avoir aujourd'hui, à la lumière de notre... de ce que j'ai dit hier, le Rav Manitou, et un peu Rabbi Nachman de Breslev, C'est quoi être tamim ? Il dit à Avraham à Vinou, marche devant moi, et sois tamim. Et nous-mêmes, c'est pas qu'Avraham à Vinou, c'est qu'Avraham serait une chose, mais nous-mêmes, on a dans le paracha de Shoftim, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, tamim tiyei masham elokecha. Donc c'est pour... C'est un sujet qui va conclure la paracha, parce qu'il parle de la personne d'Avraham à Vinou, et surtout qui nous... Je vais rappeler à l'ordre le nom de la paracha, la paracha Tlech Lecha. Je vais essayer de comprendre avec tout ça, pour avoir vraiment une vue d'ensemble sur toute la paracha. Ma pshat, c'est quand le pshat veut heyei tamim. Sois tamim. Sois tamim, ça veut dire naïf, tamim ça veut dire plein, ça veut dire complet, ça veut dire entier, ça veut dire quoi tamim ? Et on va essayer de voir aujourd'hui cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'un des quatre enfants dans l'Avraham, c'est le tam. Le chacham, il y a le racha, il y a le tam, et il y a chez nous d'Avraham. Tam, dans le Talmud d'Yerushalmi, dans le Talmud d'Yerushalmi, l'Akmara appelle ça tam, un tipeche, un idiot, un naïf. D'ailleurs, on voit dans sa question dans le cédère. Donc la traduction littérale du mot tamim, si on parle des quatre enfants, c'est tipeche. Bon, alors personne ne va soupçonner à Avraham Avinou que d'abord qu'il était tipeche, parce qu'on voit que c'est un homme qui a été à contre-courant. Et en plus, c'est un ordre que Dieu lui donne. Veillez tamim, soit tamim. Ça veut dire quoi ? Soit tamim. Ça veut dire quoi ? Être soin naïf. Comment il peut expliquer cette histoire ? Alors, je voudrais bien comprendre cette question en mettant en contradiction deux explications possibles sur cette phrase, sur ce mot, et regarder un peu la personne d'Avraham Avinou, et voir qu'Avraham a ces deux contradictions. Je vais expliquer ce que je veux dire. D'un côté, quand on regarde la traduction du mot tamim, c'est unkelous, le targoum. Unkelous. Unkelous sur la passout qui dit Veillez tamim. Veillez shlim. Shlim. Shlim, ça veut dire shalem. Entier. Complet. Parfait. Ça nous rappelle Parashad, Paradouma, la vache-mousse aussi, elle doit être sans mou, sans défaut, et elle doit être tamim. Temima. Asher lo Allah. Ça, c'est tamim d'après Unkelous. Ici, dans Shoftim aussi, je pense. Ça, c'est incompréhensible. Ce n'est pas possible parce que Dieu demande à aucune personne dans la nature d'être shalem. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, la Gemara, elle dit soit comme Dieu, soit Rahman, il faut avoir la miséricorde, il faut avoir la gentillesse, mais pas la shlemout. Aucun nom basar vadam, aucune personne de shérion, il ne faut pas être shalem. Ce n'est pas possible. Un tzadik, bah arrête. Il n'y a pas un tzadik, il ne fait pas de faute. Donc, c'est quoi quand on dit shalem ? Que shalem, ça veut dire complet, parfait, rien à rajouter. Ça va un peu en contradiction avec marche devant moi. Quelqu'un qui marche et quelqu'un qui s'arrête. Quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, il ne marche pas. Il est tzadik, omed, les malachis, les anges, il s'appelle omdim. Hop, ils ne bougent pas. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont à 100%. Ils ne peuvent pas évoluer plus. Or, Abraham, Dieu dit, il y a quelqu'un qui marche par définition, il va récupérer quelque chose qu'il n'a pas encore. S'il ne l'a pas encore, il n'est pas tamim, il n'est pas complet. Donc, comment comprendre l'italère d'un côté marche, l'ekh lecha, je vous rappelle le nom de la parasha. De l'autre côté, la fin de la parasha, c'est, sois shalem. L'ekh lecha et shalem, c'est une contradiction, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui est passionnant, encore une fois, c'est que, quand est-ce que Dieu dit à Abraham Avinu d'être shalem, d'être complet, avec la mitzvah de Brit Mila. Brit Mila, c'est quoi ? C'est prendre le corps qui est complet et le rendre, et le faire un défaut sur ce corps qui est complet. C'est quand même passionnant. Les farchim, ils disent, le corps qui n'est pas circoncis, c'est lui-même un corps qui n'est pas complet. Ok, concrètement, vous allez à l'armée en Israël, vous savez tous, un circoncis, il a déjà des points en moins parce que son corps, il n'est pas complet. Donc, comment comprendre le mot shalem de Oum Kélous et l'ekh lecha, la marche, la démarche, l'évolution, la recherche d'Abraham Avinu ? On peut couper les micros ? Vakasha ? Tadaraba ? Non, je vais le couper moi. Ok, donc c'est très dur à comprendre comment en fin de parasha Dieu dit Avraham Avinu « Ithalekh le fanai ve'hiye tamir ». Alors, je vais voir avec vous deux midrachines aujourd'hui, très surprenants, peut-être très connus, mais grâce à la lumière de Manitou, on va comprendre la profondeur incroyable de ce midrach avec un peu un petit piment de Rabbi Nachman de Bressel qui nous est allé à comprendre cette idée aussi. Deux midrachines sur Avraham Avinu qui vont essayer de nous expliquer c'est quoi l'idée de « Ithalekh le fanai » ve'hiye tamim ? Je répète cette contradiction parce qu'il faut bien qu'on comprende d'un côté le manque de stabilité en quelqu'un qui marche, un marcheur, le'ekh le'cha de l'autre côté tamim, shalem, mouchlam, mouchlam c'est quelqu'un qui est parfait. Le premier midrach, plus ou moins connu, raconte sur l'histoire d'Abraham Avinu. Abraham Avinu lui-même ça a été, comme j'ai dit, un marcheur qui est parti chercher, essayer de découvrir est-ce qu'il y a un dieu sur terre ou pas. Il y a deux midrachines qui vont dans ce sens à savoir comment Abraham Avinu il a découvert l'existence de la Kadosh Baro. Ces midrachines quand on l'est lue en tant qu'enfant ou en tant qu'un peu moins enfant, c'est beau, c'est mignon parce que ça illustre un peu ce qu'on connaissait d'Abraham Avinu. Mais quand on s'approfondit comme Sfatemet, il s'approfondit un petit peu sur ce midrach, on voit que c'est très, les détails sont très surprenants. Rabbi Yitzhak Patah, Rabbi Yitzhak il dit comme ça. Avraham Avinu est considéré comme exemple, comme métaphore à une personne qui marchait d'un endroit à l'autre. On parle de marcheur. Et il a vu un manoir, un pavillon, un bâtiment, un palais en train de prendre feu. Brûle, incendie. Avraham Avinu il a dit est-ce que ça veut dire que cette bira, ce palais, il n'a pas de mani, il n'a pas de dirigeant ? Qui est le boss ? Allô ? Alors, il ouvre une fenêtre, je ne sais pas d'où, parce qu'il est tout en train de brûler. Il regarde le patron, le propriétaire, il regarde celui qui crie en bas qui est le patron ? Miou balabira, qui est le patron de cette planète ? Il dit à la barabira, le patron ouvre les fenêtres et il regarde, Amarlo lui a dit Ani ou balabira, c'est moi ! Welcome, bonjour, je me présente. Ani ou balabira ? Car, de la même manière, Avraham Avinu, les filles, Sharia, Avraham Avinu, Omer, Thomas, Shaolam, Azebeli, Mani, oh ! Avraham Avinu, il tournait dans le monde, il cherchait, et il arrivait à une question qu'il a dit qui est le patron de cette bira ? Qui est le patron de cette planète, de cette terre ? Et Tita, Avraham Avinu, Dieu l'a regardé, il lui a dit Ani ou balabira, c'est moi le patron du monde. Comme ça, le Midrash, il va définir, il va nous raconter la conscience, quand Avraham Avinu, il a pris conscience de l'existence d'Avraham Avinu. Ok, ça c'est le Midrash. Alors, qu'est-ce que je ne comprends pas dans ce Midrash ? Deux petits détails, comme j'ai dit, Fathémet, il pose une question, je rajoute un petit peu, mais l'idée, je comprends très bien la métaphore, je comprends très bien la métaphore d'un enfant, on va voir quel âge il avait à Vardham Avinu, c'est le deuxième Midrash, d'un enfant ou d'une personne qui cherche le propriétaire, le patron du business. Ok, je comprends. La demande de Fathémet, pourquoi créer cet incendie ? L'exemple, il marche très bien sans l'incendie. Je marche dans les rues de Deauville, je vois un manoir magnifique, je dis, qui est le patron de ce manoir ? Ça fait des semaines que je marche et les bolets sont fermés. Maintenant, c'est les vacances, il n'y a toujours personne, c'est à qui cette magnifique villa ? Et là, il y a le volet qui sort, et il y a Serge qui sort, il dit, c'est moi le patron de cette villa. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Non, ça marche très bien cet exemple. Pourquoi Dieu se fait émettre ? Pourquoi créer un incendie dans la planète ? Ce n'est pas Parachat Noach, le Maboul, etc. Au Rechem, tout va plus ou moins bien. On a rencontré l'idolat qu'il n'y a pas d'incendie. Pourquoi cette métaphore de l'incendie ? Pourquoi créer un incendie pour illustrer l'idée qu'il y a un patron dans cette planète ? L'incendie, c'est un détail qui est complètement inutile. D'accord ? Dans les mots du... Le Sathémet, il va plus loin, il dit pourquoi Dieu il laisse brûler la maison ? En tout cas, l'idée, c'est pourquoi parler d'incendie ? Ok, ça c'est le premier midrash. Rappelez-vous bien de cette idée. Et bien sûr, le deuxième midrash que tout le monde connaît parmi nous, mais il faut comprendre la profondeur qui est magnifique. Le midrash, c'est une mahloket. À quel âge, Avraham, il a connu Kadoch Baruch ? Ça s'est fait à quel âge ? Premier avis, Rabbi Yochanan, il dit Ben Arbaim à l'âge de 40 ans ou 48 ans, il y a deux versions, ça ne change pas. 40 ans, dans les années quarantaine de sa vie, Avraham avait découvert le bon Dieu. Eshlakish, il dit non, Dieu n'a pas connu Avraham à 40 ans, Dieu, il a connu Avraham à 3 ans. Je pense qu'il parle, il pense comme Eshlakish, non, il pense 40 ans, il y en a qui pensent 3 ans. En tout cas, c'est une mahloket. 40 ans ou 3 ans ? Je vous pose deux questions, encore une fois, des questions très simples. Mais ceux qui vont nous déjà comprendre des midrashines très simples qui sont les profondaires les plus grandes. D'abord, qu'est-ce que ça change ? Bémet, 3 ans, 40 ans, on commence à connaître Avraham, il est déjà presque âgé, qu'il est loin à Masebchadné. Fondamentalement, qu'est-ce que ça change si tu as été à l'école à 3 ans ou à 40 ans ? Rabbi Akiva, c'était 40 ans, il a été plus grand que mon cher Abbéino où c'est 3 ans qu'il m'a avancé. Et surtout, moi, ce qui m'intique chaque année dans ce midrash, c'est qu'il leur a envoyé un mail pour leur dire à Rechla Keshirebiochan. Qui le sait ? On ne connaît pas Avraham Abbéino avant. Ce n'est pas qu'il y a un passelouk ou quelque chose. Qui t'a dit que c'était à 3 ans ? Qui t'a dit que c'était à 40 ans ? Qui vous a dit ? Qu'est-ce que ça a changé ? D'où ça ? Qui vous a donné l'information ? C'est quelque chose qui est tellement intime. D'où ça vient cette info ? Rechla Keshirebiochan dit « Je crois savoir que c'était à 3 ans. » Non, mais qui t'a dit ? C'est très bizarre. Il n'y a pas de preuves dans les psukhims. On connaît Avraham Tarr. Donc, il y a eu fondamentalement la différence de 3 ans ou 40 ans. Et pourquoi un, il pense 3, un, il pense 3, parce que si quelqu'un ici me dit « Moi, je pense que c'était à 22, » je lui dirais « C'est bon, si, tu n'as pas de problème. » Je ne pourrais pas te dire « Non, je ne sais pas. » C'est quoi connaître ? Il y a connaître un petit peu, connaître beaucoup. Comment on peut mesurer ? Je ne sais même pas. C'est des choses qui sont chez Balèv, c'est dans le cœur. Donc, c'est quoi 3 ans et c'est quoi 40 ans ? 48. Qu'est-ce que c'est cette parloquette bizarre ? D'Avraham Tarr. Il a connu dans sa jeunesse. Tu as reçu un mail de quelqu'un qui t'a dit « C'était à 3 ans puis l'anniversaire. » Il a dit « Je ne sais pas. » Donc, voilà les questions qu'on va poser, qu'on met sur la table. « Eh, mes ratachem, d'après, on met Nachman et un peu Manitou. » On va essayer de comprendre cette idée d'avoir de « Tumimut ». C'est quoi ? C'est quoi ? Comment concilier l'évolution constante et la « Shlemut » ? Complétude, on dit. Complétude, ça se dit. La complétude et l'évolution qui sont a priori deux choses contradictoires, Mamash. D'accord ? Et deuxièmement, la route d'Avraham vers la connaissance de la Kadoshim. Pourquoi la métaphore d'un monde qui brûle ? Et quelle est réellement la différence de trois ans et quarante ans ? D'où tu sais ? Qu'est-ce que ça change ? Ok ? Alors, j'y vais dans les mots de Manitou. Dis Manitou, quelque chose comme ça. Alors, Manitou, j'espère que tout le monde le connaît. Je ne remets pas souvent Manitou. on n'étudie pas souvent sa Torah. C'est un grand philosophe, un grand kabbaliste, un grand sioniste, sioniste aussi, atypique, quoi. Ok ? Mais c'est quelqu'un qui mérite d'être souligné quand même parce qu'il a vraiment une Torah un peu révolutionnaire et assez authentique et originale. Il est tout dans son livre Il dit comme ça. Je lis, je traduis en hébreu, mais après, je vais vous expliquer l'idée parce qu'elle est exceptionnelle dans sa simplicité, dans sa vérité, dans sa profondeur en vérité. Dit le Manitou comme ça. Chaque enfant, chaque enfant qui a la santé mentale normale, un enfant bien constitué. Quand l'enfant, il a trois ans, Chaque enfant de trois ans, il sent, il a l'intuition très forte qu'il a besoin pour exister quelque chose qui est extérieur à lui. Sa mère, son père, sa prof, sa mora. Mais il sent très bien, il sent à l'intérieur de lui une dépendance à quelque chose qui est à l'extérieur de lui. Il est curieux, il a besoin de l'amour de sa mère, il va chercher sa mère, chercher une autorité. Il comprend, chaque enfant bien constitué, un enfant qui a trois ans qui est, je ne dépouille tout seul, laisse-moi faire mes devoirs, ce n'est pas un enfant normal, l'enfant n'existe pas. L'affection, l'intuition, la bonne santé d'un enfant de trois ans, c'est de comprendre qu'il est clouti, il est dépendant, il a besoin de quelque chose d'extérieur pour exister, pour l'attraper, pour lui expliquer le monde. Et si c'est vrai, ça voudrait dire que chaque enfant, de manière intuitive, émotionnelle et normale, et bien constituée, il croit en Dieu quelque part, il croit qu'il y a quelque chose qui est extérieur à lui, qui gère le monde. Alors, ce n'est pas que l'enfant à trois ans, dit Manitou, il comprend c'est quoi Dieu, etc. Non, il comprend qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour exister. Nous, les adultes, on a l'illusion qu'on peut se débrouiller tout seul. Les enfants, ils n'ont pas cette illusion. Un enfant à trois ans, il comprend que sans l'aide, il est foutu, excusez-moi du terme. Ça s'appelle la Emouna, la Emouna d'un enfant à trois ans. Maintenant, dit Manitou, qu'est-ce que c'est cette Emouna ? Elle n'a aucune définition, c'est une définition intellectuelle. Dans quoi il croit, c'est quoi Dieu, c'est un enfant. Mais, il a l'intuition la plus vraie de la Emouna, c'est-à-dire la compréhension que j'ai besoin de lui. Moi, tout seul, je n'existe pas. Ça, c'est la Emouna d'un enfant de trois ans. À partir de trois ans, il est très curieux. Il va utiliser son cerveau d'un enfant de trois ans, son intuition, son cerveau, c'est intuitif, ce n'est pas un vrai cerveau. C'est un cerveau intuitif pour essayer. Il va tout toucher, il va tout regarder, il va aller partout parce qu'il comprend qu'il ne peut pas rester sur place. C'est à l'extérieur qu'il va trouver sa Yeshua, sa délivrance. C'est pour ça que les enfants, ils vont partout. C'est pour ça que les enfants, ils posent beaucoup de questions. C'est pour ça que les enfants, ils expérimentent tout parce qu'ils ont ce sentiment réel, vrai, authentique que c'est à l'extérieur qu'on va les sauver. Il a besoin de ce qui n'est pas à l'intérieur de lui. Il pose plein de questions et des questions et des questions. Ça n'arrête pas. L'arc-hort-ho-fa-od-ri-kho-sheda comprend. Il est curieux, etc., etc. Maintenant, au 16 ans de mes chers, Chanim, il va faire ça pendant des années, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il va grandir comme ça. C'est bien ce qu'il va dire de tous ces nifs-là. Jusqu'à l'âge de 40 ans ou 48, ça dépend du bitrage. Ceux qui disent 48, ça s'appellent moire, cerveau. Qu'est-ce qui se passe à 40 ans ? Qu'est-ce qui dit Pirkei Avot ? Ben Arbaïm, qu'est-ce qui se passe à 40 ans ? Bina ! À 40 ans ! Or, l'intuition disparaît, entre guillemets, et vient le cerveau. À 40 ans, on comprend. Qu'est-ce qu'on comprend ? D'Ibanito. Adoto, gilsimil, jusqu'à cet âge très symbolique de compréhension, comme dit le Mishanam Pirkei Avot, « Shebaou matrile sakemet à Sherlamad » Et là, il fait une conclusion de 40 ans de carrière depuis l'âge de 3 ans. Il remet tout dans un contexte d'un tableau XL, comme on dit. « Mishanam Pirkei Avot » « Mishanam Pirkei Avot » « Mishanam Pirkei Avot » Et là, il comprend quelque chose qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il comprend ? D'Ibanito, il comprend qu'il ne comprend pas. Écoutez bien, c'est une notion extraordinaire. À l'âge de 40 ans, le moi, le cerveau, il arrive à une maturité et tu comprends que ça nous dépasse. Je répète. À 3 ans, tu comprends intuitivement qu'il y a un Dieu sur Terre. À 40 ans, tu comprends intellectuellement qu'il y a un Dieu sur Terre. Ça veut dire quoi, « Il y a un Dieu sur Terre » ? C'est que ça nous dépasse. Je ne comprendrai jamais. Ça me dépasse complètement. Mais c'est beaucoup plus intellectuel. 3 ans, l'intuition, 40 ans, l'intelligence. La conclusion, c'est la même pratiquement. À 3 ans, tu comprends que c'est à l'extérieur de toi que tu ne sais pas c'est quoi. Et à 40 ans aussi, mais à 40 ans, c'est complètement intellectuel. Tu sais que tu n'as rien compris. Tu ne comprends pas. Ça nous dépasse complètement. Maintenant, D'Ibanito, j'ai encore quelques mois après, je vais expliquer avec mes mots à moi. D'Ibanito, quand tu arrives à cette conclusion à l'âge de 40 ans, 48 ans, tu as 3 possibilités possibles. À 40 ans, tu comprends mes mains. Je ne comprends rien, en vérité. L'espace, le cosmos, ça me dépasse complètement. Je comprends que je suis complètement limité. 3 réactions possibles, D'Ibanito. Chalosh, Haloufot, Ptuchot. La conclusion, c'est quoi ? Où il y a Cholomar, Chez-en-Mash-Maut-le-Kloum, la raison des batailles historiques. Tu peux dire à 40 ans, si tu ne comprends rien, il n'y a rien. Si je ne comprends rien, il n'y a rien. Laisse tomber. Ça me dépasse. Il n'y a rien. Laisse tomber. C'est une option possible. Ou il y a Cholom-Sich-en-Astot, la raison des chalabatsmo. À 40 ans, tu peux dire non, j'ai 40 ans, je vais commencer, je vais continuer à essayer d'expliquer et pile-pouler, etc. D'Ibanito, ça s'appelle un philosophe, sans intérêt. Abraham, ce n'est pas un philosophe. Rabota, il y a la troisième solution que c'est la nôtre. C'est faire le mariage entre 3 ans et 40 ans. Ça veut dire quoi ? Dans les mots de Meïtou. Il peut comprendre à 40 ans que c'est vrai qu'il n'a pas de réponse. Pas parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais parce que la vraie réponse, elle est extérieure à lui. Autrement dit, comme ça. C'est quoi la Emouna, d'après Meïtou ? La Emouna, c'est le mariage de l'intuition et de l'intellect. Ça veut dire quand l'intellect comprend qu'il n'y a plus rien ou il dit je laisse tomber, je vais à côté. Soit, si tu sollicites à nouveau ton intuition de 3 ans, cette intuition elle disait quoi ? Il y a un Dieu. Je ne sais pas c'est qui, mais il y a un Dieu. Le mariage de l'intuition qui comprend qu'il y a un Dieu sur Terre et l'intellect qui comprend que toi, tu n'es rien. le mariage de 2 crée la Emouna. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Ceux qui restent à 40 ans et ils effacent leurs 3 ans, ils finissent par des philosophes, des intellects, des grands professeurs à l'université qui parlent de Bible mais ils n'ont pas d'Emouna. Ceux qui n'ont que 3 ans, c'est des gens qui ont l'émotion mais ils n'ont pas la Emouna. qu'est-ce qui fait que ta Emouna, ton intelligence qui comprend que tu ne vaux rien, qui comprend que tu es limité, elle reste quand même imprégnée par la présence de Dieu, c'est l'intuition de l'âge de 3 ans. Dans les mots de Manitou. A Omer, Bigil Shalosh, Bitkaven, Nomarche, Avraham, Nisharim, Akarato, Atmima, Kamait, dit Manitou, celui qui pense qu'Avraham, il a connu Dieu à 3 ans et celui qui pense qu'Avraham a connu Dieu à 40 ans, ils sont d'accord les deux. Il dit que l'intuition d'Avraham à 3 ans, elle est restée jusqu'à 40 ans. Il n'a jamais essayé Avraham de se dire je cherche Dieu et je veux une réponse logique. Non ! Ma réponse, elle est que moi, je ne comprends pas. Ma conclusion, c'est quoi ? C'est qu'il y a quelque chose qui me dépasse qui existe tant que je comprends. Vous comprenez cette réponse intellectuelle abstraite qui peut exister grâce à l'intuition. C'est resté avec l'intellect d'Avraham, il est resté l'homme simple, si tu veux, d'un enfant de 3 ans. La sagesse de 40 ans qui est animée par une intuition d'un enfant de 3 ans. Si qu'un cas, il lui manque un, deux détails, il n'a pas l'Aemouna. D'après Manitou, ce Nidrash, ce n'est pas deux avis, c'est un avis ensemble. Elle est où l'Aemouna ? Elle est entre 3 ans et 40 ans. Dans la vie, tu as des situations où le 40 ans, il se réveille, mais je ne comprends pas, ça me dépasse. Et avant que tu perdes l'Aemouna, reviens à 3 ans. 3 ans, c'est clair que toi tout seul, tu n'arriveras pas. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide. Allez-y, jonglez maintenant. 43, 43, 43. Conseil d'Imanitou. Vous savez, comment ça s'appelle jongler ? 43, 43. Je pense que la définition, c'est marche. Marche. Marche entre les 3 ans et les 40 ans. 3 ans, 40 ans. Je vous dis les mots de Rabbi Nachman qui sont extraordinaires. Rabbi Nachman, c'est quoi l'Aemouna ? Je vous dis les mots incroyables. Rabbi Nachman, il dit comme ça. Je ne sais pas si je te le mot marseille, il adore Rabbi Nachman. Il dit comme ça. Le but de la connaissance, c'est de comprendre qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Le monde, il y a une intuition que quelque chose qui est beaucoup plus fort que nous existe et on n'arrive pas à le capter. C'est trop loin, c'est trop fort. La Neshama que chacun d'entre nous il a, elle te crée une intuition qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. cette intuition de l'âge de 3 ans c'est comme un feu. Voilà, je parle du midrash du feu. C'est un feu qui existe à l'intérieur de chacun qui sait que tu dois aller chercher quelque chose que tu ne connais pas et tu n'as que 3 ans. Mais ce feu-là, il ne faut pas l'éteindre. Il faut marcher avec lui jusqu'à l'âge de 40 ans et le laisser allumer. Parce que si tu éteins ce feu à 40 ans, tu parles à une conclusion que tu es limité et tu lâches. Ou tu lâches ou tu deviens philosophe. Elle a la mode du pssitut. Elle n'a même pas de mots. Ce feu n'a même pas de mots. Comme un enfant on n'a pas de parole. C'est un feu qui brûle. C'est un reggae. C'est une émotion. C'est chercher. C'est une quête. Cette émotion 3 ans dit le midrash d'après Manitou. Avraham, il a gardé même à 40 ans. L'intellect froid comprend que tu ne vaux rien. La conclusion, elle est intuitif. Le diagnostic, il est intellect. La conclusion, elle est intuitif. Elle est Neshama. Elle est le feu. Elle est Behera comme le midrash dit. Ça, c'est l'atnoi. Comment dire l'atnoi ? Ça bouge. L'atnoi, c'est ce qui bouge. Le mouvement. Le mouvement Nesophie illimitée du feu qui s'appelle l'âge de 3 ans. Vous savez que Shimon Peres, quand il est rentré une fois chez le rabbi, il est resté là-bas une heure ou deux Shimon Peres. Il est sorti, il a dit il est intelligent comme Einstein, il a une émouna d'une grand-mère du bled. Comme ça, il a dit Shimon Peres. On parle de stratégie, il a une émouna comme une grand-mère du bled. Ce mariage des deux rabotailles, c'est ce qui permet l'équilibre de la émouna. Dieu, il marche devant moi. La seule manière d'être tamim, c'est quoi tamim ? Tamim, c'est pas une situation statique. La complétude, la émouna, elle est possible seulement dans la marche, dans la ta'alouha, dans l'italon, l'errelecha. La complétude, c'est une quête. Comme on a fait un chure sur Shalom, la paix, c'est pas statique. Rodef Shalom. La paix, c'est toujours une quête vers la paix. La Shlemut, c'est quoi quelqu'un qui est Shalom ? C'est quelqu'un qui marche. Vous savez, ça, c'est la raison qui a marqué que comme je ne sais pas les tchouvas, on me dit un tzadikim gemurim ou le bal tchouva, il est là, le tzadik gamour, il ne peut pas être devant. Quelqu'un a dit qu'il faut un pirouche magnifique. C'est quoi un tzadik gamour ? Un tzadik gamour, fini, gamour. Hop, bloqué, malade. Un tzadik gamour, quelqu'un qui est gamour, il ne tient pas devant un bal tchouva qui est seul tout le temps, tout le temps. Et Sav, pourquoi il s'appelait Sav ? Parce qu'il était à Assouille, il était fait, plaquette. Alors, il faut Arbaïm, il faut l'intellect et il faut aussi trois ans. Ça, c'est ce qu'il dit Manitou. Ça, c'est l'explication dans notre parachat, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. D'accord. D'un côté, on est Mahoul, d'un côté, on vient d'avoir la Britmila, mais le fait qu'il nous manque un membre, ce n'est pas qu'on n'est pas complet, au contraire. Les mots, c'est de chercher la complétude. À huit jours, on nous enlève un membre et après, toute ta vie, c'est quoi ? Toute ta vie, c'est essayer de le compléter. Tamim, p'yei, macha, m'étre. Et ça, c'est magnifique. La parachat, elle finit par Tamim et elle commence par l'ekhlecha. Et chacun d'entre nous doit se dire dans quel point il doit essayer de se renforcer. Dans le Ben Arbaïm, Iki Redboro, dans les 40 ans les 3 ans qu'il y a connu. Si on a compris ça, il y a une phrase comme ça, j'ai vu au nom du Rav Kou qui dit que la Emouna, elle se trouve entre les deux, entre la conscience et l'intellect. C'est quelque part entre les deux. Et il ne faut jamais éteindre ce feu. Il dit le Midrash et si tu as laf balabira, comme ça, il finit, Manitou, Tomar, Shaolam, Azibéonigo, il dit et si tu as compris que la Emouna est là entre les deux, tu finiras tout d'un coup par entendre et comprendre le balabira qui ouvrirait la fenêtre et te dire Tu vas vivre avec l'idée qu'il y a un patron sur terre. Seulement comme ça. Seulement si tu peux ressentir. Et tu as ce feu, le Midrash, il dit, que la maison, elle brûle. À ce moment-là, dit le Midrash, et si tu as laf akadosh, où Dieu le regarde et lui dit Magnifique, Shabbat shalom. Azak, magnifique. Et à la semaine prochaine. Extraordinaire. Bravo à tous. Merci à tous. En bat shalom. En bat shalom. En bat shalom. En bat shalom.